Pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page, là où vont les fourmiers, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui, en compagnie de Germain Junot de Payot Libra. Bonjour Germain. Bonjour. Oui, mais elles vont où, ces fourmiers ? Eh bien, je pense que ces fourmiers nous mènent vers le bonheur. C'est ce que j'espère en tout cas et c'est ce que nous raconte la jeunesse de ce conte un peu moyen-oriental à la poursuite d'un jeune garçon, Saïd, qui passe son temps à essayer de vouloir suivre les fourmiers. Mais les adultes lui disent toujours, mais reviens, tu vas où, tu fais quoi ? Jusqu'au jour où un vieux personnage vient vers lui et lui dit, écoute, maintenant tu vas me suivre, au fait je suis ton grand-père, tu vas aller apprendre à garder le troupeau de chèvres. Et voilà Saïd qui part garder le troupeau de chèvres alors qu'il préférerait suivre les fourmis. Mais il va lui arriver tellement d'aventures, il va tellement découvrir le monde, qu'il ne va jamais regretter la rencontre avec ce vieux grand-père. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet ouvrage, qui est pour les enfants au départ, mais que clairement vous avez apprécié en tant qu'adulte également ? – Je vous dirais que j'ai une âme d'enfant, mais je pense qu'on a tous une part d'enfant en nous. On a un vrai conte avec de la fantaisie, avec des tentatives d'explication plutôt réussies sur le sens de la vie. Les échanges, la communication, une chèvre qui parle qui s'appelle Zaïka, un gros géant, une mobilette, c'est une découverte à chaque instant. – Et au niveau des illustrations ? – C'est un vrai bonheur parce que le dessinateur Plessis était connu pour une série précédente qui s'appelait, c'était une adaptation du vent dans les saules. Donc il va vous dessiner des animaux avec une très belle émotion et une envie d'aller vers eux. – Merci beaucoup Germain. Est-ce que vous avez envie de savoir où est le bonheur ? Où est-ce que vous allez pour le trouver ? Peut-être que vous aurez la réponse grâce aux fourmis. Marc-Page, c'est terminé pour l'instant. Mais du bonheur, on en trouvera encore dans les livres, peut-être même dès demain. dans un prochain Marc-Page. – Sous-titrage ST' 501 – Pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info vous présente Marc-Page.